et salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de le cube tu rigoles mon Alpsounet ok donc vous allez voir aujourd'hui on va faire vraiment des trucs vraiment très très sympa et si je suis là sur le palazzo ce n'est pas par hasard c'est parce qu'on va faire un petit quartier très coloré un peu comme a fait Reliant donc juste tout ce quartier là vous voyez j'aime beaucoup le style de pattern qu'il a fait avec les maisons très colorées et donc on va faire pareil juste à côté donc mais au préalable je vais vous montrer quand même des petites décos donc qu'on a pu faire dans le palazzo alors c'est pas le même que d'Avelec donc un palazzo de toute façon ça veut dire un palais donc des palais dans Venise il y en aura plusieurs et donc on a fait ça le nôtre on l'a fait de façon un petit peu différente donc on voit la fontaine en bas avec mon Alpsounet qui s'est mis à la place de la statue et donc vous allez voir qu'on va s'amuser à faire des trucs bien sympas donc on a décoré quelques petites chambres comme ça vous voyez donc avec une petite mézanine donc des petits lits comme ça c'est mignon tout plein de l'autre côté bon là c'était en face c'est Alps qui a décoré donc je ne voulais pas vous montrer parce que c'est trop moche je rigole voilà donc avec la grande suite royale donc Alps tu ne vas pas dans mon lien donc un petit coin avec un bar donc des petits salons la grande une grande table à manger etc enfin bref on s'est amusé donc à décorer un petit peu comme ça tranquillou et je trouve que c'est plutôt sympatoche donc voilà alors du coup on va descendre dans l'eau voilà comme ça c'est fait et donc on va partir sur le côté donc du palazzo donc pour faire une plateforme donc en face donc de la Santa Maria de la Salauté donc on va laisser quand même un passage comme il y a des petits canaux là que Reliant il a laissé on va faire pareil de ce côté là donc on va attaquer une petite plateforme tranquillou pour pouvoir construire des petites maisons un petit peu dans le style qu'a fait Reliant là on va se faire ça donc juste sur le côté ici c'est parti ah et voilà une jolie plateforme de fête alors j'ai demandé à mon Alpsounet d'aller nous ramener de la clé donc on en a de toutes les couleurs vous allez voir on va s'amuser à faire des gros cubes donc sur cette plateforme donc avec de la clé de couleurs et on rajoutera tout ce qui est détail par l'ensuite mais ça vous allez voir et on va se faire ça en timelapse parce qu'on est des fous allez en avant-gagant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, donc on s'est retrouvé, il y a des intrus chez nous ! Attends, on se bat juste un peu chez toi, t'inquiète ! Oui, bah si je m'inquiète, vous allez mettre des flèches enflammées partout ! Bah oui, ça te fait rien, attention, vous allez voir, c'est ta bêtise qui est grande ! Comme... Non, ta bêtise ! J'ai dit... Comme ma base actuellement, t'as vu comme elle est grande ? Oui, c'est bien ce que je dis ! Mais tu vas voir, là, Mayoko déjà, les pans... Et tu vas voir, Aurélien, il va se ramener, tel le chevalier servant, bien sûr ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il m'en a vu ? Non mais oh ! Attention, Aurélien ! Tu vas voir, alors, viens voir ton maître immédiatement, viens me voir... J'ai failli... Ouais, 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 c'est ça, ouais ! Tiens, viens, là, au pied, dis bonjour ! Et c'est le thé ? Salut, ça va ? T'as une flèche dans le bras ? Ouais ! On croirait même que tu l'as dans ta main ! Ouais, c'est dans la main que je l'ai, mais toi, tu vas voir, c'est pas dans la main que tu vas l'avoir ! Ha 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 ! Bon, allez, je vais aller me régène ! Parce que, dis donc, ça va bien ! Allez, ok, on se retrouve, les amis ! Alors, vous allez voir, on a quand même drôlement bien avancé sur les bâtiments depuis le timelapse et on a rajouté moult, moult, moult détails pour garder un petit peu l'esprit de ce qu'avait fait Reliant à ce niveau-là. Alors là, on est en cours de construction, mais je voulais quand même vous montrer des petites astuces. Alors déjà, là, on ne l'a pas fait complètement inonder, mais sachez qu'il y a des petites entrées dans ce style d'envenise qui ne sont même plus au roi de l'eau, qui sont même quasiment sous l'eau. Puisque, en fait, avec le réchauffement climatique, le niveau des eaux a plutôt tendance à monter. Ça, c'est embêtant. Alors, je voulais vous montrer quand même que, vous voyez, certains bâtiments, j'ai rajouté ce petit style de détail-là. Bon, ce n'est pas terminé, je vais en rajouter un petit peu partout. Là, on va encore faire des fenêtres au-dessus. Bien sûr, c'est loin d'être fini, mais je voulais déjà vous montrer l'avancée des travaux, que vous ne soyez pas surpris quand même à ce niveau-là. Donc ici, évidemment, sur ce genre de bâtiment, de la stone brique se marie parfaitement avec ce genre de clé-là. Par contre, pour le orange ou le rouge, évidemment, la brique se marie beaucoup mieux. C'est pour ça qu'effectivement, on a rajouté des petites briques à des petits endroits stratégiques. Comme ça, je trouve que ça fait plutôt chouette. Là, évidemment, avec la rose, donc ici, enfin la blanche, donc paraître, on a gardé la stone brique qui se marie bien. Et donc, avec la clé normale, donc la brique ressort vraiment super bien. Et regardez, ça fait quand même assez chouette. Enfin, moi, je trouve ça plutôt sympa. On va rajouter juste à des petits endroits stratégiques. Je vous montre, on en fait quand même un ou deux, quand même ensemble, histoire de dire que voilà, vous voyez, tiens, je vais rajouter une petite brique par ici. Et puis, je vais en mettre une autre, par exemple, par là, pour meubler. Je trouve que ça fait joli. Et on rajoutera un petit peu partout. Donc, on pourra rajouter des petits supports dans ces endroits-là. Ou, par exemple, des escaliers. C'est bien aussi, des petits escaliers comme ça. Donc, avec un petit support à cet endroit-là. Même si ça fait un petit peu doublon avec ce qu'il y a au-dessus. Mais comme au-dessus, en fait, ça, ça supportera le toit qui sera rouge ici. Donc, du coup, ça fera plutôt joli. Voilà. Alors, par contre, quand je fais des trucs comme ça, il y a l'autre sodrique qui dit recoucou, ce qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure, le pauvre. On l'a retrouvé dans le nether. On a retrouvé deux têtes à lui. On se demande d'où est-ce que ça sortait. Puis là, on mettra peut-être plus des vitres. Et sur d'autres, on mettra des bannières. Mais il y a des petits endroits où je voulais juste pas mettre forcément de bannières en guise de rideau. Mais rajouter des petits détails comme ça. D'ailleurs, en parlant de bannières, il va falloir que j'en rajoute. Et que j'en rajoute à certains endroits. Comme là, par exemple, on mettra des bannières de couleurs. Je pense que ça sera quand même plus joli pour faire comme des volets. Un petit peu comme a fait Royan de l'autre côté. Et d'ailleurs, du coup, pour celles qui sont là, on en fera des rouges. On fera des volets un petit peu de couleurs différents. Comme ici, etc. Ça fera sympathique. Alors sinon, ce que vous savez pas, je vais vous le dire quand même. Je vais vous le dire. Mais tout le début de l'épisode, à chaque fois que je parle avec les autres, en fait, ma voix a été faite en double en post-enregistrement. Parce qu'en fait, quand j'ai eu des problèmes avec mon PC avant-hier, donc du coup, le micro s'était enlevé de mon record de Minecraft. Donc du coup, en fait, ça a enregistré tout le monde sauf ma voix. Et en fait, tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, quand je me bats, que j'envoie une flèche à Mayuko, etc. En fait, tout ça, j'ai enregistré ma voix après. C'est marrant. Et d'ailleurs, on peut faire ce qu'on veut avec des voix enregistrées. Donc des fois, méfiez-vous. Par exemple, vous savez ce qu'Aurélien a dit à Mayuko ? Tu peux voir mon zigoui-goui ? Oui, oui, oui. Le tout petit zigoui-goui, bien sûr. Vous voyez, donc on peut faire dire des fois un petit peu ce qu'on veut. Donc méfiez-vous des fois des choses qui sont enregistrées ou des films que vous voyez. Ce n'est pas toujours la réalité. Donc écoutez, j'avance un tout petit peu de ce côté-là, cette partie-là tranquillou, les amis. Et on se retrouve juste après pour la suite des opérations. Donc je pense que je vais m'amuser surtout avec des bannières pour l'instant. Et on voit ce que ça donne à tout de suite. Alors, mon Edo, tu t'es fait prank mon pépère ? Ouais, t'as vu les tas de ma maison. Oh purée, ils t'ont mis du sable des âmes partout. Ah, c'est ça ? Oh là là, il y a des croix et tout, c'est diabolique. Ah, j'ai pas vu les croix et tout. Ah, ça fait peur. Tu sais, ce que tu faisais à la taf, c'est ça ? Oh la mâche ! Oh, ils t'en ont mis partout. Ils ont fait tous les étages, quoi. Ouais, elle sait, le clan des barbus. Ah, le clan des barbus, d'accord. Et oui, parce que moi, j'étais passé à côté, j'entendais un bruit étrange, ce qui venait de ta maison. Comme ça, ça faisait peur. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait tous les étages, genre partout. Ah oui, ah oui, t'en ont mis vraiment partout, purée ! Oh, purée, mon pauvre pépère ! Même ma salle de bain ! Oh non, mais c'est trop triste ! En plus, en plus, c'est bien décoré. Enfin, bon, ça va, ils auraient pu le bourré vraiment plus. C'est très bien décoré. Bon, allez, moi, j'ai 50 000 bannières à faire, purée. Oh, purée. Je suis en train de construire un nouveau quartier, là. J'ai 10 000 barrières. Bon, ben, édoué, édoué ! Bon courage, mon pépère ! Je te fais un petit câline, nous. Oh, mon pépère, bisous, bisous. Voilà, je retente, j'ai plein, plein de bannières à faire. Allez, tchou, tchou, tchou. Allez, on se retrouve, les amis ! Donc, effectivement, j'ai plein de bannières à faire, puisque j'ai 18 bannières blanches, j'en ai 33 rouges, 12 jaunes, 12 verts, et, bien sûr, le tout x6. Alors, là, je suis en train de retarder les oranges, parce que j'en ai pas besoin. Voilà, et tranquillou. Et puis, après, ben, c'est fil de la laine, fil de la laine, comme d'hab, quoi ! Donc, c'est parti, mon kiki, tranquillou. Donc, rien que pour les blanches, j'ai dit qu'il m'en fallait 18, mettons, 20, si j'ai pas fait d'erreur. C'est juste pour les volets, hein, juste pour les volets des maisons. Ça veut dire que c'est x6, 18, x6, ouais, grosso modo, ça fait à peu près 2 stacks. 2 stacks de laine blanche, rien que ça. Donc, ben, je vais essayer de récupérer un max de blanc en premier. Et, après, les autres moutons, parce que vu le nombre de rouges qu'il me faut, on teindra tout. Pour l'instant, on coupe tout en mode yolo, hein. Et une fois que j'ai 2 stacks de blanc, on teint ça en rouge. Eh ben, c'est parti, mon kiki ! Ouais, tant de les moutons ! Bon, j'en ai pour un petit moment. On se retrouve, une fois que j'ai les bannières, pour poser tout ça ensemble, les amis. Mais je pense que là, j'en ai pour un petit temps de jeu. Allez, à tout de suite. Ah ! Enfin, 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 on se retrouve, les amis. Alors, dis donc. Alors, j'ai fait toutes les bannières dont j'avais besoin, normalement. Je peux vous dire, même, j'étais obligé d'aller chez ML, parce que j'avais plus de cactus. Donc, pour lui taxer juste 3 bouts de cactus, pour pouvoir retinir des moutons, etc. Enfin, je vous dis pas. Je vous dis pas, les amis. Donc, du coup, eh. Voilà, ben, tout de suite. Eh. Tout de suite, ça apporte beaucoup, beaucoup de cachet, ce genre de truc. Vous voyez, c'est des détails tout bêtes, hein. Mais, c'est vrai que ce genre de choses, ça apporte tout de suite. Tiens, là, j'ai pas de fenêtre, mais on va rajouter des briques. Il faudrait que je pense à rajouter des briques de ce côté-là, pour pas que ça fasse trop vide. Et du coup, ça fait sympa. Et je trouve que ça, ça simule plutôt bien. Un peu comme des volets. C'est vrai qu'on aurait pu mettre aussi des blocs, peut-être avec des trappes d'or. Mais pour une fois, ça change. Faut pas faire toujours les mêmes techniques. Et je trouve que là, ça apporte vraiment quelque chose. Je trouve ça vraiment sympatoche. de faire ce genre de petit déco. Tiens, il faudra mettre des carreaux aussi. Comme ça, ça sera pas embêtant. Ok, donc, bah écoutez les amis, je m'amuse à faire mon petit tour, comme ceci, de mettre des bannières un petit peu partout. Et puis, bah, on se retrouve juste après, pour voir le résultat des courses. Mais je trouve ça plutôt sympathique, donc, de faire des choses dans ce style-là. Tiens, on va passer par là. On va pas s'embêter. Pouette, pouette. Pouette, pouette. Faut rien penser à y mettre des carreaux, hein, quand même. Ça sera quand même mieux. Allez, je vous dis, donc, on se retrouve juste après, les amis. On pose tous les volets. C'est parti. Ah, bah c'est sympa. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, où est-ce qu'on en est ? Donc, bon, j'ai perdu mon Mexicain aujourd'hui. Il n'a pas pu se lever, je sais pas, ce matin. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, j'avance un petit peu tout seul. Donc, vous voyez, j'ai rajouté des carrés. Des carrés, bien sûr. Des carreaux. On a rajouté des bannières un petit peu partout. Et je trouve que, pour l'instant, le résultat est plutôt sympathique. Alors, donc là, j'ai pris un petit peu de verdure sur moi. Et j'ai oublié les fleurs. La crotte de mic, évidemment. Donc, j'ai pris des trappes d'or. On a un peu d'herbe. Je vais aller chercher même de l'herbe verte. Oh, j'ai un creeper au-dessus. J'aime pas beaucoup ça. Donc, mais en tout cas, ça fait vraiment sympathique. Moi, j'aime bien. J'aime bien, pour l'instant, comment ça fait. Donc, du coup, alors, on va rajouter pas mal de verdure là-dedans. Tiens, on va apponter. On va apponter. On dit ça, normalement, c'est quand on va sur un pont. Bon, évidemment, tout est vide. Pour l'instant, tout est vide, les amis. Donc, je vais juste chercher un petit peu d'herbe. Donc, mes vertes. Et ce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que en dessous tous les carreaux, enfin, pas tous, mais en dessous beaucoup, beaucoup de carreaux, je vais rajouter donc de la derte avec des trappes d'or. Et donc, mettre des petits pots de fleurs. Ah bah tiens, comme il a fait Heroyant ici, par exemple. Ah quoi qu'il n'a pas mis de fleurs dedans. Je suis en train de regarder. Bah lui, il n'a pas mis de fleurs, mais moi, je vais en mettre. Normalement, c'est fait pour mettre des fleurs. Moi, je pense qu'il voulait en mettre. Et puis, il a peut-être zappé ou il n'avait plus de fleurs, le pauvre pépère. Donc, voilà. Alors, je m'occupe de ça, les amis, tranquillou. Mais en tout cas, c'est chouette. Ah, je me suis loupé. Il ne faut pas trop regarder en dessous ce qui se passe. De toute façon, ici, après tout, tout va être bouché. Ah, zut, il a changé l'endroit. Tiens, là, on ne peut plus passer. Bon, enfin, bref. Je remonte, tranquillou. Blah, 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 blah. Heureusement que je sais bien agir. Dis donc. Et puis, on se retrouve dans la foulée. Donc, sans doute même pour un petit timelapse pour faire tous les toits. Donc, je m'occupe de ça, les amis. Je vous dis à tout de suite. Ah, ce coup-ci, je réussis. Voilà. Donc, avec un petit peu de touche de verdure. Oh, qu'est-ce qui se passe derrière moi ? Il y a un homme derrière moi. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors, t'as de jolies fesses. Ouais, t'as vu. Bon, ça fait sympa avec un petit peu de verdure en plus, quand même. Des petits pots, comme ça, partout. Oui, oui, chamignon, chamonhomme. Bon, il n'y a plus qu'à faire le toit. Il n'y a plus qu'à faire le toit en timelapse. Et puis, enfin, les toits. Et puis, après, agrandir sur le quartier. Ouais. Les toits, toi, mon toit. Toits, toi, mon toit. Oh, bah, du coup, les parties. Je vais disparaître dans l'eau. C'est normal, j'ai failli mourir. Ah, t'as fait mourir ? J'ai aggro les pigs. Ah, mince, t'étais dans le désir. Elle s'amusait aggro les pigmen, parce qu'il t'a pas la porte. Donc, tu l'as regardé, t'es fait, salut gros, c'est ça. Puis donc, ils sont aggro. C'est ça. D'accord. Aggro, frère. Ou aggro. Bon, allez, laissez-moi travailler tranquille, hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens, là, qui vous en prennent ? Oui, monsieur. Je lui tire des flèches et tout. Hein, 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 hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, et ben voilà, donc un joli quartier qui s'étoffe joyeusement. Allez, donc, on va aller se promener un petit peu en bateau à Venise. C'est quand même logique, c'est quand même logique. Ouais, ça fait sympa. Alors, vous avez vu, donc, avec les toits et tout. Bon, je me suis fait un petit peu enquiquiner par un creeper. Je pense que vous avez vu ça. Alors, donc, on va continuer, après, dans la foulée, hein, tout ce genre de quartier, de petites maisons. Donc, à notre sauce, hein, donc, puisque ces maisons n'existent pas, bien sûr. On va rajouter des petits canaux à des petits endroits fort sympathiques. Mais, écoutez, moi, je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup de charme. J'ai rajouté un petit peu de bière à des petits endroits stratégiques, des petits buissons, des tas de choses comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc, voilà, les amis. Donc, j'espère vraiment que ce petit épisode vous aura plu, hein. Et surtout, n'oubliez pas ce que nous dit... Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il disait, Aurélien, déjà ? Je veux voir mon zigoui-goui-goui. Oui, oui, oui. Ah, 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 non, 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 on ne veut pas, Aurélien, on ne veut pas. OK. Tiens, je fais quand même un bisou. Yo, yo. Ah, Arm, qui est très gentil, j'aime bien, j'aime bien ce garçon. Voilà, donc, du coup, je vous fais à tous des super gros bisous, les amis. Prenez bien soin de vous. Et rendez-vous sur deux prochaines aventures d'Holycube, donc, pour continuer la progression de Venise dans la joie et la bonne humeur. Allez, des bisous, tchou, tchou, tchou. Sous-titrage ST' 501